Bangkok, sans aucun doute la ville la plus atypique d'Asie du Sud-Est, une vie nocturne aberrante et l'une des gastronomies les plus folles du monde. Troisième voyage en Thaïlande et septième venue dans la ville en un an. Je voulais vraiment changer de format et vous faire découvrir la ville autrement. Proposer quelque chose d'autre que la vidéo qui était parue maintenant il y a plus d'un an déjà. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce Daily Vlog ici en Thaïlande à Bangkok. Je vis chez mon frère pendant une semaine, ce qui me permet finalement d'avoir plein de projets sur Bangkok, plein d'idées pour des vidéos, un peu tout ça. Je suis dans le quartier de Banda, donc c'est là où vit mon frangin. Je vais commencer la journée, vous allez me suivre avec moi. On est le matin, il est à peu près 10h du matin, on va aller rejoindre des amis français qui sont sur la ville. Mais d'abord petit déjeuner thaïlandais. Mon frère n'habite absolument pas dans le centre de Bangkok, donc je suis obligé de prendre ou le métro ou le mototaxi, alors comme ici le BTS. C'est l'option finalement la plus simple que j'ai à prendre parce que c'est celle la plus rapide. Il y a énormément de trafic dans la ville de Bangkok. Pour ne serait-ce que 3 km, je peux mettre une heure de trajet des fois. Le BTS il est bien pratique, surtout comme aujourd'hui un vendredi où les gens travaillent. Ça c'est ce dont je vous parlais et que j'avais absolument envie d'éditer et ça c'est tous les jours, tous les jours comme ça sur Bangkok. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui, mais là je m'en vais de suite rencontrer deux amis français, donc moi ça me fait super plaisir de les voir. Restez ici, c'est pas mal parce que je peux voir un tas de monde, un tas de créateurs aussi vidéo. Donc le programme d'aujourd'hui, on va rencontrer Lauriane et Nicolas qui veulent aller les voir à un magasin pour faire des costumes. Donc on va aller là-bas, peut-être que je me le serai tenté aussi, on va voir. Et puis j'ai des plans à réaliser aussi aujourd'hui, je dois énormément faire de rush, d'illustration pour d'autres vlogs, d'autres vidéos. Je vais vous en reparler aussi un peu plus tard dans cette vidéo-ci, dans ce vlog-ci. Donc ouais, j'ai un bon programme aussi aujourd'hui et je vais essayer de trouver deux choses. Un micro-cravate, parce que j'aimerais travailler maintenant avec un micro-cravate. Et je dois trouver aussi un magazine où apparemment Justin et Bi ont fait une apparition ici en Thaïlande, donc je vais essayer de leur ramener plusieurs exemplaires de ce magazine. Ok, Khao Sanrode, bien touristique. Ici à Sankron, c'était vraiment le bordel monstre. On cherche un endroit pour manger là. Regardez-moi le gros truc qu'ils nous ont ramené pour le Pataille. D'habitude, ils te ramènent toujours quelque chose d'assez petit, tu fais ton Pataille, tu prépares ton truc, du sucre, des cacahuètes. La base ici en Thaïlande, 3€ le fried rice. Tu veux du curry ? Ça, ça doit être du chili à curry powder. Tu l'as là ? Du curry et ? Du curry et des trucs de coco dedans, comme toi. Ça, les champignons dans le cours de cuisine, ils disaient que tu les mettais dans l'eau, tu sais que ça gonfle après. Tu as fait un cours de cuisine toi, c'est vrai ? Oui. On est toujours du côté de Khao Sanrode et on vient de faire une petite épicerie typique thaïlandaise. J'ai acheté plein de trucs d'ici, un blanchisseur dedans, du curry, j'ai envie de cuisiner un peu de Thaï en rentrant aussi, donc on va voir ce que ça donne. Et là, on est sur Rambutri Road. Ici, c'est super connu pour tout ce qui est restaurant, le sort, c'est super sympa, c'est tout éclairé. C'est marrant comment tu passes, tu es dans un quartier à Bangkok, d'une rue à une autre et finalement, ça change un peu d'ambiance. On est juste derrière Khao Sanrode, on est tout prêts. Maintenant, tout notre petit shopping là, qu'on sait faire sur Khao Sanrode, Rambutri juste à côté, tout ça, on va l'envoyer par bateau, dans un gros carton, en tout cas, eux vont le faire. Mais ça se fait bien finalement en Thaïlande, quand tu prends toutes tes affaires et que tu n'as pas assez de place dans ta valise ou que tu as dépassé ton quota de kilos, tu viens ici, là juste derrière, je vais vous montrer où, à la poste et tu envoies un colis jusqu'en France et ça arrive sous trois mois. Je l'ai fait l'année dernière, c'est vraiment un bon système. On vient d'arriver au bureau de poste, j'avais payé aux alentours de 45 euros pour l'envoyer. J'avais eu peut-être deux ou trois mois après finalement l'envoi. Si vous avez des choses à envoyer depuis Bangkok, ça ne rentre pas dans votre valise. Ici, là, c'est une superbe alternative, ça marche vachement bien. Là, ils vont acheter leurs cartons et après ils sont tranquilles. 43 euros. Et il y a combien ? 6 kilos. Ça, c'est du sable ? Sable blanc. De Kopipi ? Stilaire. Ouais, mais on ne va pas le prendre. La douane peut dire quelque chose parce que c'est organique. Il y a un concentré de Thaïlande là-dedans, brume du tigre, du curry, du blanchisseur dedans là. Ça, apparemment, c'est vachement bien, c'est pour la chiesse. Tu vas peut-être dans une vidéo quand même ? Si, si. Bye bye, à dans trois mois. Bon, voilà. Une très bonne chose de faite pour eux. Si vous voulez, voilà. Ratchana Damneo Post Office. Voilà où il faut aller si vous avez envie de faire la même chose qu'eux. Je me fais des passeports personnalisés là. J'en ramène un pour mon frère et puis un pour Alix aussi. Donc c'est super cool, tu peux tout choisir là, le cuir, ton petit logo là. Et le petit cuir qui va, tu pourras mettre ton prénom juste après. Oh, attends, il y a ça ? Le médecin ? Je crois que j'avais pris un petit avion comme ça moi aussi. Et voilà, la magie a opéré, je crois, protège portefeuille. Un peu personnalisé, regarde celui-là avec l'Instagram d'Alix. Et juste en dessous de ma chaîne YouTube là, j'en ai même fait un pour Vinny. Regardez ça, Vinny ! Tu as une œuf ? Oui, une œuf. Un petit scorpion et un grand. Oui, un grand, 150. Un petit et un petit ? Un petit et 250. Comme ça. Et pour deux, 150 ? Ok, pour deux ? Oui, deux pour 150. Merci. Cette femme fait le meilleur métier du monde. Vas-y, je prends la queue. Ça, c'est uniquement pour vous YouTube. Tchin tchin. Tiens, attends. Ça sent juste l'huile. Ça sent les égouts d'ici. Il y a un truc derrière, on dirait qu'ils ont été cuits il y a une semaine. Entier, entier, allez. Pas que la pâte. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, entier, entier. Ah, voilà. Ok, bon, c'était dégueulasse. Forcément. Ouais, c'est dégueulasse. On va rincer ça, là. C'était tellement dégueulasse. On se prend un petit jus dans la rue, là. C'est super frais, c'est super beau. J'en ai jamais bu. What is it ? Ça, c'est la passion. Ah, c'est le meilleur. T'as les bouts dedans, là, j'adore. Et ça ? Ça, c'est Goya. Enfin, c'est Grenade, Grenade. Au revoir, les amis. Vent très bien. C'est cool. De vous voir. De vous voir. Et prenez soin de vous. Salut. Ciao. Je vais voir aussi pour prendre un pot de tissu. J'ai une amie qui fait des trucs incroyables en création. Elle fait tout sur patron. D'ailleurs, si ça vous intéresse, elle fait des créations de robes, ce genre de trucs. Je vous mets son Instagram, juste là, l'atelier Doriane. C'est vraiment très chouette ce qu'elle fait. Je vais finir ma journée comme ça. Peut-être un dernier temple. J'ai besoin de quelques images avec le beau coucheur de soleil qu'il y a. Elle va me chercher mon micro-cravate. Et voilà, j'aurai fini une petite journée sur Bangkok. Pourquoi pas un rooftop ou une bonne bouffe aussi avec mon frère. On va aller voir. Là, je suis arrivé sur un des sites qui me plaît le plus. En tout cas, en fin de journée quand il y a une belle lumière comme ça. Derrière moi, c'est le Wat Ratchanadaram. J'étais déjà venu ici. J'avais déjà fait un vlog sur YouTube d'ailleurs, vivre à Bangkok. Je m'étais fait un peu coincé avec cette vidéo parce que j'avais montré un côté vachement touristique de Bangkok. Alors que j'avais appelé ça vraiment comment vivre ici, comment vivre à Bangkok. Regarde ça. J'adore. Regarde quelle couleur. Je vais faire quelques rushs ici. J'ai besoin aussi de prendre un peu le son. Parce que mes sons que j'utilise dans mes vidéos, des fois, je vais les choper un peu sur internet. Le sound effect. Donc les bruits qu'on rajoute, genre les... Les trucs un peu comme ça. Ou alors les bruits de voiture, les bruits d'oiseaux, tout ça. Je vais les chercher sur internet et j'aime de moins en moins, par rapport à la qualité de mes vidéos, utiliser ce genre de choses. Donc je préfère capturer moi-même, avec mon micro, les sons environnants de la ville. Pour vraiment rendre quelque chose d'organique et de profond dans mes vlogs. Quelques rushs. Et puis ensuite on va à Siam. Il fait une nuit sur Bangkok. Je suis en plein centre de la ville. Je suis à Siam Paragon. C'était d'ailleurs ici que j'avais rencontré juste là-haut. Juste là-haut que j'avais rencontré Justin pour la première fois. Je vais essayer de me trouver un electronic device. Juste comme ça. D'ailleurs, si vous voulez vraiment tout savoir, c'était juste là. Quand j'étais rencontré avec Justin. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'à chaque fois que je suis sur Bangkok, je pense à ce moment-là avec lui. Ici, la Siam Paragon. Parce que ça a changé beaucoup de choses par rapport à la vidéo. C'était peut-être une des premières rencontres francophones que je faisais. Où il y avait peut-être moyen de faire quelque chose par la suite. Et je me rappelle que Justin m'avait proposé. On avait parlé pendant des heures dans un café et il m'avait dit Ecoute, je vais faire un format de vidéo voyage autour du monde. Qui a super bien marché, d'après moi. Et je voudrais que tu viennes pour le Cambodge. Le Laos et peut-être le Vietnam. Il m'avait proposé ça. Et je n'avais pas pu le faire. Finalement, je suis parti aux Philippines. Les aéroports de Lyon lui ont refusé d'amener quelqu'un avec. Comme quoi, ça ne se joue à rien. Et là, ma continuité sur Youtube, ça s'est joué à cette rencontre quoi. Donc c'est dingue. Hello. Do you have microphone ? Microphone. Microphone, yes. To put it on my t-shirt. To speak like this. To speak like this. Bon, c'est bon, j'aurais réussi à en trouver un à 800. Putain, j'en ai fait des boutiques. 2000 baht, 3000 baht, c'est abusé. 800. Là, je vais en trouver un à 800. Dites-moi si je me trompe ou pas. Par contre ça, putain, ça je veux ça pour Noël les gars, putain. Bye bye guys. J'ai eu le temps de me changer, de repasser chez moi. Et là, je vais retrouver une amie. On va aller manger dans un resto un peu particulier. Et puis se faire un rooftop parce que j'adore ça. Au milieu de la soirée comme ça, sur Bangkok. Puis après, il sera déjà l'heure d'aller me coucher. Demain, j'ai mon avion, je rentre en France. Ça y est, mon aventure d'un mois est terminée en Asie du Sud-Est. Donc voilà, bon petit programme ce soir. Voilà, je viens de retrouver Lamia. On s'était rencontrés sur Instagram à la suite des vidéos qu'on avait faites. Puis on partage un peu les mêmes passions, centres d'intérêt et tout ça. Donc l'occasion aussi pour nous de nous rencontrer un peu sur Bangkok. On vient d'aller dîner et là on se trouve sur le rooftop dont je vous avais parlé. On est sur l'Octave. J'adore ça. J'adore vraiment ce genre d'endroit sur Bangkok. C'est l'occasion vraiment de partager un bon moment. Donc voilà, on est parti pour découvrir un peu l'Octave ensemble. Contrôle à la vue. C'est important. Ouais, tout ça, tout ça, juste en face de moi. Tout ça, c'est Sukhumvit. Donc si tu vas tout droit, tu arrives sur Kossan Road et tout le centre de Bangkok. Et si tu vas par là, c'est Pattaya. A demain, ciao ! Ciao, ciao ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bon, j'ai vraiment pris ma caméra du début jusqu'à la fin. Vraiment, je voulais vous montrer un peu comment ça se passait ici. Et puis c'était cool de finir la soirée avec la Mia. On a été manger aussi un chouette restaurant. Voilà comment ça se finit. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je fais pas souvent des daily vlogs. Et là, c'est vraiment un brut. Vraiment du début jusqu'à la fin de la journée. J'espère que ça vous a plu. Donnez-moi un peu vos impressions parce que moi, c'est la première fois que je fais ce genre de contenu. Des fois, je trouve ça trop personnel, trop un peu... Enfin voilà, égocentrique ou quoi. Là, c'était juste pour faire voir comment ça se passe dans une ville que j'adore ici, à Bangkok. Je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Toujours sur Bangkok, toujours en Thaïlande. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao les gars ! !